L'anniversaire de Tyron Dain C'était une belle nuit d'été. Tous les animaux dormaient encore dans la forêt de bois tordu. Mémé Croche enfila sa robe de chambre et descendit à pas de loup dans la cuisine. Elle alluma une bougie et commença à écrire des lettres d'invitation. Ce matin-là, Tyron Dain se réveilla de très bonne humeur. Abigaël, l'araignée magique qui logeait dans son chapeau, se balançait joyeusement devant son nez. Bon anniversaire, Tyron Dain, claironna Abigaël en déposant un petit baiser d'araignée sur le bout de son nez. Merci, Abigaël, répondit-il. Il se regarda dans la glace et demanda « Tu crois que j'ai grandi ? » « Mais oui, certainement. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. J'espère qu'il te plaira. » « Comme tu es gentil, » dit Tyron Dain en ouvrant le paquet. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est un cachet. » « Mais il est tout petit. » « C'est-à-dire que j'ai eu un petit ennui. » « Alors, j'ai cherché une formule magique pour l'élargir, mais il a rétréci. » « Et maintenant, on dirait un cachet pour araignée. » « Ça ne fait rien, » déclara Tyron Dain. « C'est l'intention qui compte. » « Tu le porteras à ma place. » Mais mes croches avaient, elles aussi, préparé une surprise. Elle sortit de la maison, sans fire de bruit, glissa une enveloppe dans la boîte aux lettres, puis frappa à la porte et se cacha derrière un arbre. Quand Tyron Dain découvrit l'enveloppe, il s'écria « Oh ! Abigail, j'ai reçu une lettre pour moi tout seul. » Il ouvrit l'enveloppe et lut sa lettre à haute voix. « Cher Tyron Dain, je t'ai préparé une surprise pour ton anniversaire. Pour la trouver, tu devras résoudre trois énigmes. Voici la première. Si tu veux résoudre la première, trouve qui est myope et vit sous terre. Bonne chance, mes mes croches. » « J'ai trouvé ! » s'écria Tyron Dain. « C'est très bûche la taupe ! » Il partit en courant vers la forêt. De sa cachette, mes mes croches le regarda passer en souriant malicieusement. « Ça marche comme sur des roulettes, » dit-elle. « Maintenant, je vais pouvoir continuer tranquillement. » Tyron Dain arriva bientôt devant la taupinière et frappa à la porte. « Je rive, je rive ! » fit une voix agacée. « Pas la peine de frapper si fort, je ne suis pas sourd ! » Tribuche ouvrit la porte, tribucha et s'affala de tout son nom. « La barbe ! » marmonna-t-il. « C'est la dixième fois que je tombe aujourd'hui. Je suis couvert de bleu ! » Il se releva en demandant « Tu voulais me voir ? » « Oui, c'est au sujet de la surprise de mes mes croches pour mon anniversaire. Tu es au courant ? » « Attends un peu, » répondit Tribuche en butant contre le piétion d'un. « Ça m'eut dit quelque chose ! » Il était si occupé à rassembler ses souvenirs qu'il se prit les pieds dans une racine et tomba la tête la première au milieu des fougères. Chirondin l'aida à se remettre debout. « Ça y est, je me souviens ! » annonça Tribuche. « Écoute bien ! » « Un fauteuil, en quelque sorte, devra te prêter main forte. » Et Tribuche rentra chez lui, laissant Tyronin complètement interloqué. « J'y comprends rien. » « Abigail, tu sais ce que ça veut dire ? » « Quoi donc ? » « C'est histoire de fauteuil. » « Ça dépend, » répondit Abigail. « Il y a toutes sortes de fauteuils, pliants, un bascule, crapaud. » « Mais bien sûr ! » s'écria Tyronin. « Il s'agit de Barboteux, le crapaud. » « Allons-y ! » Tyronin trouvait le crapaud assis sur un énuphard au bord de l'étang bleu. « Bonjour, Barboteux ! » « Chut ! » fit le crapaud. « Il y a une libellule, là ! » « Oui ! » chuchota Abigail. « Elle a l'air délicieuse. » « Ça fait une heure que je la guette, » continua le crapaud. « Je crois qu'elle s'est endormie. » « Abigail peut t'aider si tu veux, » proposa Tyronin. « Elle attrape toutes sortes d'insectes. » Mais cette libellule, Barboteux, l'était réservée pour lui tout seul. Tout à coup, il bondit. Tandis que la libellule s'envolait tranquillement et Barboteux tomba dans l'étang avec un grand plouf. Quand il refit surface, il toussait et crachait. Tyronin l'aida à remonter sur la berge. « Ce coup-ci, j'ai bien failli l'attraper, » déclara fièrement Barboteux. Pendant qu'il se séchait avec une grande feuille de chêne, Tyronin lui demanda si Mémé Croche avait laissé un message. « Mais certainement, » répondit Barboteux. « Celui par qui tu seras tout est entre genoux et joujoux. » « Bijoux, cailloux, choux, » marmonna Tyronin. « Ah, ben alors là, c'est sûrement la flemme, le vieux hibou. » Il remercia le crapaud et courut vers le tronc d'arbre où habitait le hibou. La flemme était en train de faire la sieste devant chez lui. « Bonjour, » lui dit Tyronin. « Bonjour, Tyronin. Tu t'es bien amusé à ta petite fête d'anniversaire ? » « Quelle fête ? » demanda Tyronin. « Oh, que je suis idiot ! J'ai dû me tromper de jour, alors. » « Mais non, c'est bien aujourd'hui, mon anniversaire, » reprit Tyronin. « Suis-je bête ? » fit le hibou. « Je suis toujours trop bavard. Attends-moi ici, j'ai quelque chose pour toi de la part de Mémé Croche. » Le hibou disparut dans son tronc d'arbre et revint avec une enveloppe. Tyronin s'en pressa de l'ouvrir. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une invitation à la fête donnée en l'honneur de son anniversaire. « Vite, vite, Abigail, rentrons à la maison ! » Quand Tyronin ouvrit la porte, tout le monde était déjà là et s'écria « Joyeux anniversaire, Tyronin ! » Quelle merveilleuse surprise ! Mémé Croche avait préparé des tas de gâteaux succulents et elle avait invité tous les amis de Tyronin et même ceux d'Abigail. Il y avait Denis Chagrin, Barboteux le crapaud et Trébus la toupe. M. Bricole jouait du trombaphone tandis que l'homme champignon chantait à tue-tête. Mémé Croche alluma les bougies qu'elle avait placées tout en haut du gâteau d'anniversaire et Tyronin grimpa sur un tabouret pour les souffler toutes à la fois. À cet instant précis, quelqu'un frappa à la porte. C'était la flemme, le hibou qui baillait et clignait des yeux. « J'espère que je ne suis pas trop porteur ! » dit-il. « J'ai dû me redormir au moment de venir ici. » « Tu arrives juste à temps pour avoir une part de mon gâteau d'anniversaire ! » dit Tyronin en riant. La flemme s'assit à côté de Mémé Croche et tous entonnèrent la chanson « Joyeux anniversaire ! » Tous les habitants de la forêt de bois tordu furent d'accord pour dire que c'était la plus belle fête d'anniversaire qu'on avait connue depuis longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada